Vous écoutez Radio Topside, il est 18h Un grand bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Radio Topside en ce mercredi 20 février Une belle journée avec du soleil, du soleil il va y en avoir tout au long de cette heure d'émission Dans l'émission Parlons-en, puisque ce soir nous recevons un club, et pas n'importe quel club Le club du menton Beach Volley dans cette émission Parlons-en avec nos invités qui sont déjà présents, alors ils ne sont pas tous là aujourd'hui En tout cas on va commencer par présenter et saluer le président de cette association Nicolas Dues Bonsoir Nicolas Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous les auditeurs et à tous nos amis bien sûr du club de volley Et puis celui qui pour l'instant a pris la place derrière le micro C'est le webmaster avec qui nous parlons, nous conversons depuis maintenant quelques semaines, quelques mois Notre ami Jérémy Sabra qui nous fait le plaisir d'être là, bonsoir Jérémy Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous Bienvenue sur Radio Topside On va parler et présenter cette association, ce club de volley et de beach volley Ça se passe aussi à Menton et principalement à Menton puisque c'est le club et l'association mentonaise On va en parler et développer cette association et ce club, alors masculin et féminin On vous dira tout d'ici quelques minutes, tout de suite c'est la musique pour vous accompagner évidemment Qui reste avec vous sur Radio Topside jusqu'à 19h Et puis à 19h assurez-vous, Patrice sera présent pour son émission aussi jusqu'à 20h L'émission Collectors, retour de la musique, on se retrouve d'ici quelques minutes avec nos invités du Menton Beach Volley Ball Club Dans cette émission, parlons-en Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside Avec l'équipe, non pas au complet, mais les principaux orateurs qui sont là pour nous présenter, nous parler de cette équipe La première question que je vais poser à Nicolas Alors, l'équipe du Menton Beach et Volley Ball Club Pourquoi un nom si compliqué ? Alors, comme vous le savez, le beach est quand même assez récent comme sport Il était dernièrement inclus aux Jeux Olympiques Il nous a semblé nécessaire dans notre ville balnéaire Qu'un club de beach soit présent Et donc on a rajouté, ce n'était pas le cas au départ, le mot beach Voilà, d'accord, prolongé le nom Et puis en plus de ça, ça aurait été dommage quand même de ne pas dire que le volet se passe sur la plage Sachant qu'on est à Menton, sur la Côte d'Azur et que c'est plutôt sympathique de pouvoir profiter de ce sport Aussi en extérieur et sur le bord de mer Tout à fait, avec les températures qu'on connaît, une bonne partie de l'année Effectivement, on espère bien développer la chose Bon, alors, un club et une association qui s'est développée Et par coup d'accélérateur, assez rapidement finalement Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous présenter, nous expliquer concrètement Comment est arrivée finalement cette association et comment a-t-elle été créée ? Alors, on l'a créée, renouvelée on va dire en 2014 En août 2014 exactement Et son essor a été assez effulgurant Puisqu'on est arrivé assez rapidement à 45 membres Ce qui est pas mal pour un début Et donc, pendant deux ans, on va dire, on a vivoté Et au début de la troisième année, on a constitué une équipe Et rentré au sein de la fédération Pour jouer des matchs Et rencontrer les équipes départementales En loisirs, semaines C'est-à-dire que tous nos matchs se déroulent Donc, les soirs de la semaine On se rencontre comme ça avec Cannes, Mordelieu Toutes les villes du département Toutes les villes du département Et puis, des informations précises Et puis, des retours sur des matchs Dont nous fait part Jérémy Tu peux nous en toucher quelques mots ? Voilà, c'est ça Alors, depuis maintenant trois ans, je tiens le site internet Et donc, à chaque fin de match Je récupère les vidéos, les photos Et ensuite, je fais le montage Je poste tout ça sur le site que vous avez Sur la page de la radio MBVBC.clubéo.com On redonnera toutes les informations, évidemment En fin d'émission C'est ça, voilà Donc, je fais toutes les vidéos Je poste Et ensuite, je fais les partages Sur la page Facebook Sur le site Voilà, je... Voilà, et c'est grâce à toi Que, évidemment, Radio Topside peut relayer Toutes ces informations Et proposer des programmes des matchs Mais aussi des retours de matchs C'est toujours assez constructif En fait, de savoir réellement ce qui s'est passé Ceux qui n'ont pas forcément pu se déplacer Pour y aller C'est une stratégie, niveau, on va dire Marketing, pour sortir un petit peu Le club de l'ombre Qui ne reste pas figé qu'à Menton, Nicolas ? Du tout C'est vraiment une volonté Que de participer à la compétition Et d'aller rencontrer Nos adversaires locaux Avec plaisir Et toujours la joie et la bonne humeur La joie et la bonne humeur Avec un club qui s'agrandit Masculin, féminin On en parle dans quelques minutes Avec nos invités qui sont présents avec nous Pour nous parler du Beach Volley Club de Menton Je le dis plus court Comme ça c'est plus rapide Mais au moins tout le monde a compris Que c'est un sport avant tout Que c'est un esprit d'équipe Où on partage de la joie Du sport, des activités sportives On aura au micro tout à l'heure Xavier Notre partenaire qu'on connait bien maintenant De Graphics Et qui lui aussi est présent dans ce club Et qui entraîne la partie féminine C'est ça ? C'est ça Tout à fait Vous restez avec nous A 18h passé 10 minutes On revient dans quelques minutes Avec nos invités Pour parler sport Sur Radio Topside ce soir Radio Topside La première web radio De la Côte d'Azur Votre radio de proximité A Menton Pour jouer au cœur de la musique Vous écoutez Radio Topside Jérôme Ce Menton Beach Chez Volleyball Club Voilà comme vous a dit le président Tout à l'heure On a monté d'abord une première équipe Et on s'est très très vite aperçu De l'engouement de tous les joueurs Qui voulaient donc tout jouer On a monté 6 mois après 3 équipes en tout 2 équipes mixtes Donc l'équipe 1 Qui est le fleuron du club Une équipe 2 Et une équipe spéciale fille Alors dans les équipes Donc je suis l'entraîneur Voilà L'entraîneur des filles Une question Ça se passe comment ? Les équipes sont composées D'âges multiples Où il y a plusieurs catégories Comme dans les autres sports Avec on va dire Des poussins Etc En fait c'est un club Qui est pour l'instant Totalement adulte D'accord Parce qu'il faudrait des éducateurs Pour avoir toutes les catégories Plus des créneaux En plus Parce qu'on ne peut pas Mélanger non plus Les tout-petits Avec les adultes On ne veut pas faire n'importe quoi On avance doucement Et on veut bien Très possiblement Très prochainement Monter des équipes de jeunes Alors des équipes de jeunes Mais l'initiation quand même Au tout-petits Est déjà un petit peu réalisée Pour les enfants Qui sont avec vous Avec les parents Qui jouent déjà Ou pas du tout ? Non c'est ce qu'on fait plus Sur le beach en fait l'été On fait plus des animations En ce moment-là Des équipes Qui jouent principalement Le week-end Mais un peu en semaine aussi Comment ça se passe Au niveau des dates Des matchs Des événements ? Alors En fait tous les matchs Ont lieu les soirs de la semaine D'accord Exclusivement Donc c'est Pour cette raison Qu'on appelle le championnat Semaine Et bien sûr En dehors de la compétition Pendant l'été Le beach volley Là il est ouvert à tous A toute heure de la journée Donc on se retrouve plutôt En fin de l'après-midi Quand le soleil Est un peu moins chaud Et oui Et oui Et voilà Donc on bénéficie actuellement D'un beau terrain de voler Déjà Sur le stade Rondelli Et bien depuis peu On a obtenu Le second terrain de voler Donc en bas du Borégo On espère bien exploiter L'été prochain Et à poursuivre les petites animations Qu'on a pu déjà créer A l'aide aussi du service jeunesse Qui a animé tous les jeux d'histoire Un tournoi Et qui regroupait en fait Toutes les personnes qui souhaitaient jouer C'est là l'intérêt du voler en fait C'est que c'est un sport que vous pouvez pratiquer Et n'importe où Sur n'importe quelle plage Vous trouvez quelqu'un pour jouer avec vous Et ça c'est vraiment super On n'a pas besoin d'un grand niveau Pour jouer au voler Mais après il faut du niveau Pour faire de la compétition Voilà alors ça veut dire Qu'on peut déjà s'initier Jouer aussi Et s'initier avec Quelques-uns d'entre vous Qui seront présents Sur ces terrains de voler Et puis après Adhérer à votre club Au niveau de l'adhésion du club Comment ça se passe exactement ? Complètement Donc on se soutient mutuellement Et on initie les nouveaux Et au niveau de l'adhésion On a toujours voulu Et grâce aux subventions Qu'on a obtenues de la mairie A conserver Un prix modique D'inscription Qui est de 100 euros pour l'année Donc ce qui permet à tous De pouvoir pratiquer cette activité Je pense Une activité ludique Facile Sympathique Et en plus de ça Alors c'est quand même chouette Puisque même si en fin de soirée Au beau jour On a bien transpiré Sur la plage On peut après Profiter de la baignade Pour se rafraîchir Ce qui est plutôt sympathique C'est une activité La partie beach volley Que vous voulez vraiment Développer Ce serait un souhait Effectivement Après Il faut avoir les moyens De ses ambitions Qu'est-ce qui aujourd'hui Peut compliquer Compliquer votre démarche En termes de développement Pour cette activité Du beach volley Et Si on prend beaucoup d'ampleur Il faut encadrer D'accord Et quand il s'agit D'encadrer des jeunes Qui plus est C'est beaucoup plus compliqué Actuellement Parce qu'il y a des précautions A prendre Des obligations aussi Et au sein de la fédération Il est nécessaire D'être Entraîneur Qualifié D'accord Pour l'instant C'est du personnel Avant tout Qui nous manque Qualifié Aujourd'hui Aujourd'hui Bon à bon entendeur Si Des personnes qualifiées Ont envie de vous aider Dans cette démarche là Évidemment Ils peuvent vous contacter Par le biais De votre site internet Mais aussi des adresses de contact Qu'on retrouvera Sur notre site Et sur les réseaux sociaux Ça c'est très important Est-ce que vous avez aussi besoin De soutien De budget Pour de la mise en place De structures Au terme de votre activité sportive Pas tellement au niveau Des structures Parce qu'actuellement Donc on a déjà Deux terrains de beach Donc deux créneaux D'entraînement par semaine Ce qui est déjà bien Ensuite Effectivement Si on veut Grandir Qui plus est En semaine Il va nous falloir Plus de moyens Physiques Plus de créneaux Et ça c'est une grosse difficulté Au sein de la mairie Parce qu'il y a Beaucoup d'activités sportives Et on se chamaille Un petit peu Les créneaux Pour le gymnase C'est toujours un petit peu compliqué En tout cas Des équipes Alors masculines Et féminines Qui sont À armes égales Dans les matchs Comment ça se passe ? Est-ce que les filles Sont plus fortes Que les hommes ? Elles sont beaucoup plus fortes Alors que tu me dises Elles sont beaucoup plus belles Ça on peut l'imaginer Beaucoup plus fortes aussi C'est vrai ? Aussi D'accord Aujourd'hui Il y a une catégorie à part Les filles Elles jouent d'ailleurs Avec un filet moins haut Ce qui est bien logique Donc il faut savoir Que le filet masculin On va dire Il est à 2m43 Pour 2m24 Pour les filles Ce qui fait déjà très haut Pour attaquer D'accord Et Donc les garçons Qui jouent en 6 L'équipe mixte Excusez-moi Majoritairement de garçons Quand même Il faut le reconnaître On a 2 filles 3 filles Maximum par équipe Actuellement Ils se rencontrent Donc Dans des catégories Actuellement identiques Parce qu'en fait Il y a 3 niveaux De compétition Oui Et le niveau Honneur Accession Et Elite Donc là Cette année On évolue tous en honneur Et on espère bien Donc l'année prochaine Elle trouve en Elite Même en accession Déjà ce serait bien Parce qu'en Elite Oui c'est un niveau Assez considérable On va dire En tout cas C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter Vous restez avec nous Évidemment Tout au long de cette émission On parle Beach Volleyball Du Volleyball Club de Menton Ce soir En direct Sur Radio Topside Vos réactions Sur nos réseaux sociaux Sur notre live Facebook Pardon Sur la page de Radio Topside Et puis On revient D'ici quelques minutes Une petite pause musicale Avec les Temptations Et le groupe Seal Et puis On continuera A jouer au ballon Juste après Ne bougez pas Allez encore une partie Cette fois-ci On change de micro Et c'est Jérémy Qui nous rejoint Avec Nicolas Pour maintenant Nous parler Principalement Des prochains événements Qui auront lieu Avec votre club C'est ça Donc le 28 février Pardon Excusez-moi Le 28 février À 20h Il y aura le match Tant attendu Entre Menton 1 Et Menton 2 Le derby C'est ça Le derby C'est la guerre C'est ça Ouais Effectivement Effectivement C'est vraiment Le match attendu De tout le monde De tout pleut Et ensuite Pour le 4 féminin Ça sera le 8 mars Ouais À 19h45 À Villefranche Non pas Villefranche Saint-Laurent-du-Var Pardon Saint-Laurent-du-Var Donc le 4 féminin Pour le moment Qui a deux victoires Se déplace Chez les concurrentes Donc En espérant On aura amené Une troisième victoire Ça sera super sympa Bon en tout cas On croise les doigts On espère que ça va se passer Ça va bien se passer Nicolas On va les laisser gagner Ils sont forts C'est pour ça Ils progressent Ils commencent à nous inquiéter Honnêtement Bon en rentaine On parlait Des petits événements Qui vont se préparer Et peut-être Une petite compétition Un petit match C'est ça Exactement Surprise Voilà Il y a des petites surprises Donc il y a pas mal D'événements qui arrivent Là Même pour jeudi Ouais Parce que L'équipe de sciences politiques Menton Nous a confirmé Leur venue Donc on va faire Un petit entraînement Match d'entraînement Parce qu'il faut Penser aussi à eux Qui font Leur tournoi De fin d'année Avec Tous les sciences po Se réunissent dans une ville Et ils font un tournoi Inter-école Donc nous On est là aussi Pour les préparer Dans un sens Donc ça va faire Trois ans maintenant Qu'on fait ça Donc on s'entend Plutôt bien Avec les capitaines De sciences politiques Donc on continue comme ça Voilà Des cerveaux Mais aussi Des bras Et des jambes Pour pousser Le ballon Au-dessus du filet D'autres D'autres petits projets Et événements Que vous avez envie De réaliser Alors oui On va essayer Au printemps Et peut-être cet été aussi Pour la saison Voilà On va essayer D'organiser Un petit tournoi De beach Inter-entreprise Donc Pour le moment On est en pleine Préparation Pour le tournoi Donc Voilà On va voir Si ça va aboutir Ou pas Mais pour le moment On croise les doigts On va dire Pour que Pour que ça se passe bien Voilà Et puis alors Voilà Si vous êtes Des entreprises Locales Et que vous avez Envie De participer Et bien A ces matchs On peut peut-être Nicolas Déjà Leur dire De vous contacter Directement Complètement Oui Ils trouveront Nos coordonnées Sur le net Sans problème Ce sera avec plaisir Bon après C'est à plus ou moins Court terme Je pense que Dans un premier temps Si on organisait Un tournoi Ne serait-ce qu'un week-end Ce serait déjà bien Parce que le tournoi Inter-entreprise C'est beaucoup Beaucoup de matchs Comme ça se produit déjà Sur Monaco Et ça dure Pendant plusieurs semaines Donc C'est pas la même organisation Un petit tournoi week-end Un petit tournoi week-end Ça me paraît Envisageable A court terme Voilà un petit tournoi week-end Un événement Que sera content De suivre Radio Topside Pour vous faire partager Toutes ces émotions Des émotions Et puis des retours Sur les matchs Qui ont lieu Chaque semaine Que vous pouvez découvrir Depuis Bien le début de l'année Puisqu'on a rentré Ce partenariat Et cet échange De communication Pour votre club Comme d'autres clubs sportifs Notamment le basket club De Menton Que l'on salue Qui eux aussi Sont très actifs Sur le bassin mentonais Et c'est avec Beaucoup de plaisir Vous restez avec nous On revient dans Quelques minutes Après la pause musicale De Patrick Hernandez Et Kelvin Harris Tout de suite C'est la nouveauté Sur Radio Topside Et on revient D'ici quelques minutes Pour rappeler évidemment Où vous contacter A quelle heure Quand Comment Puisque ça sont des choses Quand même importantes Retour de la musique A 18h Passer 38 minutes Merci d'être avec nous Sur Radio Topside 18h 19h Du lundi au vendredi Parlons-en avec Jérôme En direct Sur Radio Topside Alors on en parle Depuis 18h Et finalement On ne s'en lasse pas Ça donne même envie D'aller jouer au ballon Avec le temps qui fait On serait bien finalement Au bord de mer Sur un de ces Superbes terrains De beach volley On accueille avec nous Sur cette dernière partie D'émission Eh bien nos amis Du menton Beach et volleyball club Dans cette émission Parlons-en Avec devant moi Présent Et si vous venez Simplement de nous rejoindre Nicolas Duez Le président de l'association Xavier l'entraîneur Féminine Qui se trouve à notre gauche Donc à votre droite Et puis en face Le webmaster Celui qui est un peu Qui fait un peu Office de rédacteur Finalement C'est ça C'est moi qui ai fait aussi Les rédactions Voilà et les rédactions Que vous retrouvez évidemment Sur les pages du club Sur le site de Radio Topside Avec les avant-match Mais aussi Les infos sur les prochains matchs On va rappeler Quand même Puisqu'on a commencé À en parler tout à l'heure Qu'il y aura Une journée d'initiation Pour ceux qui ont envie De prendre en main Ce ballon Et qui ont envie De découvrir ce sport C'est ça Donc en fait Chaque personne Qui veut essayer de jouer Même débutant Experte A le droit A un entraînement D'initiation Donc qui est ouvert Donc les entraînements C'est le mardi Et le jeudi Au gymnase du lycée Pierre et Marie Curie De 19h30 A 21h Donc là même Pendant les vacances Ces vacances ici Là que nous avons maintenant Nous avons les créneaux Donc nous sommes Nous sommes présents Et on vous accueille Volontiers On vous attend même Voilà une tenue Particulière Pour être en sécurité Pour jouer à ce sport Alors Pour les plus fous Sans les genouillères Et pour ceux Qui ont un petit peu Plus du mal Les genouillères Ce qui feront Ouais des genouillères Et oui parce qu'évidemment Il n'y a pas de sable Dans le gymnase Dans le gymnase Nicolas On rappelle évidemment Qu'aujourd'hui Vous êtes une association Qui regroupe à peu près 40 personnes C'est ça ? Une quarantaine Ouais une quarantaine Vous en attendez évidemment d'autres Et on souhaite Qu'il y ait de plus en plus De gens qui rejoignent Votre association On peut donner un tarif Pour adhérer à votre association ? Oui donc on reste sur une base De 100 euros pour l'année Qui donne accès à une licence Avec l'accès à tous les matchs ? Vous avez incluse l'assurance Bien sûr Et voilà Vous avez le droit de participer Donc au match du championnat Mais aussi tout match Toute compétition Qui sera organisée en dehors De Menton Au sein de la fédération Voilà bon entendeur Évidemment toutes ces informations A retrouver sur votre site internet MBVBC C'est facile C'est Menton Beach Volleyball Club Bon ça va rentrer de toute façon Et puis vous ne pourrez pas le louper De toute façon Parce que la grosse tête rageuse Qui porte un ballon dans la main Vous le retrouvez évidemment Sur les t-shirts Mais aussi sur les affiches Merci pour votre visite On a évidemment Pas parlé de l'adresse de contact Mais évidemment Votre site internet est présent Oui Et sur clubbo.com Mais avec évidemment Les initiales MBVBC Un numéro de téléphone peut-être Si on veut vous contacter Directement par téléphone Oui Écoutez le 0603 68 07 28 Et puis évidemment La page Facebook Et le site de Radio Topside Pour retrouver Toute l'actualité De votre club A qui on souhaite Beaucoup de chances D'évolution Et puis surtout De gagner tous les matchs Sur la région Pour qu'on puisse Avoir des photos Avec de magnifiques coupes Merci de votre visite Dans nos studios Merci beaucoup Merci beaucoup Et puis on se retrouvera Évidemment Lors de certains matchs Avec pourquoi pas Quelques retransmissions En direct Qui pourraient être Originales et sympas On salue On salue celui Qui est présent aussi Dans votre club Très actif Et qui Et bien A été un petit peu Souffrant ces derniers temps Notre ami Karim Landais Que l'on salue Qui était tout à l'heure Sur le chat Et puis évidemment Les filles Les membres du club Que l'on salue Que l'on embrasse Qui étaient physiquement Présents avec vous Dans ce studio Et que l'on retrouvera Sur les matchs Merci à tous Merci Jérôme La musique continue Dans 10 minutes C'est Patrice Qui prend la suite Pour l'émission Collectors De ce mercredi Il est déjà Confortablement installé Dans son fauteuil On parlera musique D'ici quelques minutes Avant de le retrouver Pour une heure d'émission Et puis ne manquez pas Les lives de DJ Ce soir à partir De 22h Jusqu'à 23h Et c'est le grand retour De notre DJ suisse Mister DJ Sven 18h-19h Du lundi au vendredi Parlez-en avec Jérôme En direct Sur Radio Topside Sous-titrage Société Radio-Canada